donc manger et boire qu'est-ce qui annule le jeûne chez les maléquites quand on dit manger et boire il y a deux manières d'appréhender la masse Allah de manger ou boire plus généralement ça revient à faire ou bien le fait que quelque chose arrive dans la gorge ou que quelque chose arrive dans l'estomac il y a ces deux éléments là il y a la gorge ou il y a l'estomac premièrement parlons juste de la gorge le fait qu'un liquide parvienne à la gorge ça annule le jeûne le fait je répète le fait qu'un liquide arrive à la gorge ça annule le jeûne que ce soit volontaire ou involontaire ça annule le jeûne et c'est là où les maléquites se sont distingués d'autres écoles en disant que même involontairement le fait de manger par exemple ou boire on va dire boire je vais juste dire boire le fait de boire involontairement et bien ça annule le jeûne pourquoi parce qu'un liquide est parvenu à la gorge même involontairement ça annule le jeûne la personne ne se charge pas d'un péché par contre puisque c'est involontaire elle ne se charge pas d'un péché elle ne se charge que d'un rattrapage car son jeûne est annulé mais elle n'a pas commis d'interdit parce que c'est involontaire et évidemment si c'est volontaire elle se charge en plus de ça d'un péché et de comme nous allons le voir d'une expiation d'une cafabre nous allons en parler de Charles donc nous avons dit premièrement le fait qu'un liquide arrive à la gorge que ce liquide arrive par la bouche par le nez par les yeux même par les oreilles admettons que ça arrive par les oreilles ça annule aussi et ce que dit aussi le chef Ahmad al-Dabdir dans son explication de Akrab al-Masalik c'est que même les pores de la tête donc les pores c'est-à-dire les orifices microscopiques de la peau si par ceci admettons qu'un liquide soit absorbé par les pores de la peau et arrive jusque dans la gorge et bien ceci annule le jeûne ceci annule le jeûne et sachez qu'ici je ne fais que transmettre cette masse Allah d'une manière générale et volontairement je ne parle pas de la masse Allah qui détaille de est-ce que c'est arrivé cette chose-là est-ce qu'elle a été introduite cette chose-là pendant le jour de jeûne oui ou non ou est-ce qu'elle a été ressentie aussi pendant le jour de jeûne oui ou non donc ces deux choses-là je ne les aborde pas et je fais exprès de ne pas les aborder car c'est un niveau qui est plus avancé mais cependant si certains d'entre vous sont concernés ou pensent être concernés par ça ou ont besoin de cette masse Allah je pourrais y répondre incha'Allah ou tar'Allah après le cours ou en cas de besoin à tout moment pour l'instant je ne fais que mentionner le jugement général un liquide parvient dans la gorge ça annule le jeûne les maliquides disent parvient dans la gorge ils ne disent pas faire parvenir parce que faire parvenir ça sous-entend un acte volontaire mais on a dit que même si c'est involontaire ça annule aussi le jeûne donc les maliquides disent le fait qu'un liquide parvienne dans la gorge ça annule le jeûne maintenant parlons d'un solide si c'est un solide qui est parisé dans la gorge ça ne suffit pas pour annuler le jeûne ce n'est pas dès lors qu'un solide arrive dans la gorge que ça annule le jeûne d'accord donc là on a déjà parlé de la gorge la gorge maintenant on va la mettre de côté parlons maintenant de l'estomac les maliquides disent que ce qui annule le jeûne en arrivant dans l'estomac et bien c'est quoi c'est un liquide aussi le fait qu'un liquide à plus forte raison aussi arrive dans l'estomac ça annule évidemment le jeûne d'accord que ceci soit par l'un des orifices supérieurs donc ça arrive jusque dans l'estomac ou même par le derrière d'accord si c'est par le derrière de l'individu et que ce liquide arrive à l'estomac ça annule le jeûne aussi d'accord donc là il faut bien être précis et attentif aux termes qu'on utilise il y a plusieurs paramètres dont on parle actuellement pour l'instant on a parlé de la gorge on a mis de côté la gorge on a parlé maintenant de l'estomac et du liquide par rapport à l'estomac qu'est-ce qu'on a dit pour le liquide par rapport à l'estomac que le liquide s'il parvient par l'un des orifices supérieurs donc par la bouche le nez l'oreille quoi que ce soit de parmi ce qu'on a mentionné pour la tête jusque dans l'estomac ça annule ou si c'est par le derrière de la personne ça annule aussi le liquide dans les estomacs et parlons maintenant du solide pour clôturer ces masses altes ces masses et le général par rapport au fait d'introduire quelque chose dans le corps parlons maintenant du solide par rapport à l'estomac le solide par rapport à l'estomac si une substance solide arrive dans l'estomac ça annule le jeûne seulement si ça arrive par la bouche par la bouche d'accord et si ça arrive par le derrière ça n'annule pas si un solide arrive par le derrière ça n'annule pas donc un suppositoire par exemple ça n'annule pas d'accord pendant la journée de jeûne ça n'annule pas entendu déjà tout ce que j'ai dit est clair jusqu'à maintenant avant de répondre aux questions déjà sur le groupe apparemment c'est clair oui mon frère par rapport aux orifices pour moi c'était pas tout clair les orifices c'est super rare donc on a des deux les nez la bouche les oreilles et les yeux et les yeux et les yeux donc je répète pour les ok donc avant de répéter la réponse je m'assure que tout le monde est bien compris déjà pour pas que j'embrouille que je dise trop de choses nouvelles est-ce que tout le monde a bien compris ce que j'ai dit déjà peut-être que oui donc je répète simplement la réponse que j'ai donnée au frère il m'a demandé une clarification sur les orifices supérieurs donc les orifices qui sont liés à la tête annule le jeûne si un liquide arrive dans la gorge par la bouche ou bien par le nez ou même par les yeux ou même par les oreilles donc c'est bouche nez lieu oreille donc tous les orifices qu'on connaît habituellement plus les pores de la peau aussi donc je répète plus ces orifices qu'on connaît et les pores de la peau aussi d'accord donc si un liquide arrive par ces parties-là jusque dans la gorge la gorge seulement ça suffit pour amener le jeûne merci pour amener le jeûne sur la gorge l'un de la peau aussi pour amener le jeûne Sous-titrage FR ?